et tout le monde bienvenue dans l'offre création donc on se retrouve pour un arcade donc pour le matériel il faut une lame, un bourron, un rouleau, de la peinture ou du pâte noire de la pâte rose, de la pâte vert, de la pâte rouge, de la pâte noire, de la pâte bleue et de la pâte foncée c'est tout ce qu'il vous faudra quoi donc je vais chauffer la pâte simplement là en fait donc on va commencer à faire un carré un carré, avec de la pâte rose, un carré donc c'est la pâte rose foncée surtout parce qu'il va y avoir 2 roses, il va y avoir 2 roses claires et 2 roses foncées donc là on va juste faire un simple carré alors si vous entendez le bruit chaud doux c'est normal c'est le chat qui est en train de se laver je suis désolée mais j'ai fait ça quand le chat se lave pourquoi je ne sais pas donc en fait j'ai repris de la pâte rose que je viens juste étaler avec le doigt donc il faut qu'il soit à la moitié de votre carré surtout que sinon vous pourrez pas faire les manettes de l'arcade exactement je vais prendre un dou-tin-doul et si vous en avez pas vous pouvez prendre un pinceau vous faites le bout d'un pinceau le derrière pour venir creuser en fait tout simplement donc on va venir creuser pour faire l'écran donc comme ça en fait je crois que les images parlent assez d'elles-mêmes quoi donc surtout surtout replacer bien donc moi j'ai coupé ce que j'ai vu qu'elle était trop grande mais vous inquiétez pas je l'ai refait hors caméra parce que sinon c'était trop long mais c'est comme je l'ai fait la première fois en fait tout simplement donc voilà je vais prendre la pâte noire que je vais venir chauffer donc là je la chauffe seulement en fait donc là elle est chauffée donc je vais juste l'étaler avec mon rouleau l'utilité d'un rouleau en fait et avec ma lame donc vous pouvez pour ceux qui sont petits entre guillemets vous pouvez prendre une lame en plastique sur moi c'est parce que voilà une lame en plastique fera l'affaire donc j'ai coupé un carré qui rentre en fait le même carré que vous avez sur votre écran tout simplement qui rentre dedans et je vais venir avec mon do in tool ce choix j'ai fait hors écran en fait avec mon do in tool je vais venir juste repasser par au dessus pour que ça soit lisse et que ça soit pas trop avec des pus ou des traces ou juste que ça soit lisse on voit un peu avec le do in tool que je touche mais j'ai pas fait trop 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 d'attention mon chai qui se gratte les do in voilà un coup c'est fini bah je l'ai mis sur le côté donc je vais reprendre le carré et je vais le poser dessus vous voyez il fait la moitié du carré et avec mon doigt soit avec mon doigt soit avec mon doigt ou soit avec mon doigt si j'en ai un en fait je vais venir lisser le derrière que j'ai fait hors caméra parce que c'est pas possible on va faire sous caméra j'ai essayé mais c'est chaud donc voilà et je suis revenue taper au fait un peu remplacer mon carré pour mettre au fait le dessus bien bien en fait tout simplement donc voilà donc avec une nomme je suis venue au fait faire un cran pour faire des pièces parce que sur une arcade il y a de trucs pour faire des pièces pour mettre la pièce et puis que l'arcade marche je sais pas vous voyez qu'est ce que je veux dire donc après j'ai pris du rose un peu beige un peu comme vous voulez du rose clair que je suis venue mettre en boule et que j'ai étalé donc ça c'est pour faire le devant en fait et en gros vous allez couper un morceau donc moi j'ai délimité pour prendre ou que j'allais couper mais vous verrez que elle est trop grande donc je vais recouper au fait donc vous voyez en fonction de votre carré et de comment aller s'il y a des rondis s'il y a des... voilà donc je l'ai réétalé que je la trouvais trop grosse faut que ça soit vraiment fin parce que si elle est trop grosse ça va faire un truc épaisse et ça va faire moche pour les et si euh... si elle est trop fine bah ça va faire un truc fin et ça va être moche même si c'est dur à placer même si c'est dur à voir c'est... c'est toujours ça quoi donc là je suis venue le placer après j'ai fait des boudoirs pour venir mettre au niveau de la pièce donc on met la pièce pour mettre au niveau de l'écran donc là je vais vous laisser au fait avec ça parce que... voilà les images parlent je préfère vous laisser voir les images et puis... et puis vous laisser faire quoi voilà il n'y a pas d'accompagner on va . il n'y a pas d'accompagner on va ça je vais essayer de faire quoi il n'y a pas d'accompagnement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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